Si c'est un train, le résultat de la dévéloterie est, I know, un train à grande vitesse parce que de la manière ça arrive là, de la manière ça arrive là, oh, on a attendu pendant des mois et des mois, des mois et des mois. But you know what? We are patient. We are patient. We are patient. Jou, j'y, mouais, trois. Hi guys! Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Afwe Kofi. Si c'est ta première fois par ici, please, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos. Nous sommes en route pour 10 000 abonnés. Merci aux 7 000 quelque chose. Quelque chose, really. 7 000 plus abonnés. Merci à vous. Je ne vous take pas for granted. I hope that one is a good one. I don't take you guys for granted. Je suis vraiment humbled by what is going on. Merci beaucoup. Merci de vous abonner ici pour m'amener à mes 10 000 abonnés. Merci de vous abonner à ma deuxième chaîne Dear Afwe pour m'envoyer à mes first 1000 abonnés. Vous m'avez aidé à atteindre mes 1000 abonnés ici. Je sais que vous pouvez m'aider à atteindre mes 1000 abonnés de l'autre côté également. So, la vidéo d'aujourd'hui, quand nous allons regarder les résultats de la développerie, qu'est-ce que nous devons vraiment regarder? Or, which thing should you pay attention to? Les choses auxquelles tu dois faire attention quand tu regardes ton résultat de la développerie. Tu dois les regarder avec un peu de patience ou bien avec du calme. Tu dois regarder ces choses avec du calme. Tu dois être dans ton bon sens. Yes. Tu dois être dans ton bon sens pour regarder ces choses avec un calme. Alright. So, normalement, quand les résultats sortiront, le 7 mai, à midi, 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 heure de New York. Eastern Standard Time. Midi, Eastern Standard Time. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il sera 16 heures. Je sais que ceux qui ont la même time zone que la Côte d'Ivoire, il sera 16 heures chez eux. Pour le moment-là, ça nous fait 4 heures de différence. Donc, ceux qui sont beaucoup pas ici, je sais que le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ainsi que Congo-Kinshasa. Je sais que Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et puis where again? Le Bénin, je crois qu'on a les mêmes heures. Ou le Togo, sorry. Le Togo, on a les mêmes heures ou bien Bénin aussi. Donc, ça sera 4 heures de différence. Ça sera 16 heures chez vous. Je crois que les autres pays, Cameroun et Congo-Kinshasa, il sera 17 heures. If I'm not saying it right, il faut checker ton heure en fonction de l'heure de New York ou en fonction de l'heure de GMT. Donc, il sera midi quand nous allons checker nos résultats. Ah! L'excitation! L'excitation. Donc, quand tu vas sur le site de la DvLoterie et que tu checkes ton résultat, la vidéo prochaine te montrera comment checker ton résultat et de quelle manière le faire. La vidéo prochaine. Donc, stay tuned! La vidéo de jeudi. Aujourd'hui, mercredi, la vidéo de jeudi. Quand tu regardes ton résultat, il y a des gens qui m'ont posé la question « Où est-ce que se trouve la première notification? » Donc, quand tu checkes ton résultat, quel que soit ce qui sort, ça s'appelle la première notification. Tu as été sélectionné, tu n'as pas été sélectionné à la première notification. Personne ne t'enverra un email, un mail ou tu connais. Donc, si tu as été sélectionné et que tu n'as jamais checké, tu n'auras jamais de visa. Parce que personne ne va venir te poursuivre. C'est toi qui t'es inscrit, non. C'est à toi de te lever pour venir checker ton résultat. La première notification est très importante. Parce que tu as sélectionné, tu n'es pas sélectionné, tu verras ça là. Donc, tu dois venir regarder ta sélection ou whatever. Tu dois regarder ça. Pour ceux qui seront sélectionnés, vous aurez une lettre PDF. Normalement, quand tu n'es pas sélectionné, tu es désolé et tout ça. C'est que je suis la prochaine vidéo, je vais vous montrer cette chose-là. Mais quand tu es sélectionné, tu as « Congratulations, your entry has been selected. » On va faire les blablabla. Ils vont te donner ton lieu de trick. On appelle ça comment? Ton lieu d'interview qui est « linked to where » quand tu t'inscrivais ou tu disais que tu étais là. C'est là. Ton adresse que tu as produit là, ça sera ton lieu d'interview. Et après, mais comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente où j'ai répondu à quelques questions, vous pouvez toujours changer votre lieu d'interview. Vous pouvez toujours changer ce lieu d'interview là. Donc, même si le lieu est là, dans votre DS-260, vous allez changer le lieu. Quand vous êtes sélectionné, avant d'alerter tout le quartier, la chose la plus importante à regarder est votre numéro de sélection, comme je l'appelle. Si tu es en Afrique, ça va faire 2023 et F, les autres numbers qui viennent. Si tu es en Europe, genre si tu es européen, ça va faire 2023 et EU, sorry, 2023, EU, whatever comes after. Si tu es sur ma chaîne là, you connaît this one, you connaît it, you connaît it. Si tu es sur ma chaîne, on y va encore. Donc, être sélectionné ne te garantit pas le visa. Parce que dans les années précédentes, la moyenne des personnes qui ont été sélectionnées est 130 000, 120 000. Ton numéro de sélection est très, très, très important. Parce que tu peux être sélectionné et ne pas avoir la green card, ne même pas même avoir d'interview. Yeah, tu peux être sélectionné et ne pas avoir d'interview du tout. Parce que tu as un numéro, tu as un grand numéro, right? Un petit numéro, un numéro de case number, un high case number or un lower case number. Parce que ton numéro est so high que tu es au-delà même de 100 000. Ton numéro est au-delà de 100 000. Si ton numéro est au-delà de 100 000, then I can't do anything for you. Tu dois seulement prier. C'est ce qui te reste à faire. Ton numéro de sélection, comme je l'ai dit, est très important. Parce qu'avec ça, tu peux juger un peu quand est-ce que tu seras interviewé. Genre, si tu as un numéro de sélection dans les 10 000 par exemple. Tu sais qu'en octobre, comme ça, tu peux avoir la chance d'être interviewé. Mais si tu as un numéro, comme je l'ai dit, de sélection qui est... Tu n'as pas cette chance d'être interviewé. Tu n'auras même pas... Peut-être que tu n'auras pas la chance d'être interviewé. Si les personnes qui ont ces numéros, ces petits numéros n'ont pas fait d'erreur pour qu'on puisse les éliminer. Toi qui es au-delà, then there is nothing for you. Votre numéro de sélection également, vous êtes à planifier les choses. Comment? Si toi-même, tu sais que ton numéro de sélection est un grand numéro que tu ne seras jamais interviewé. Then, ne gaspille pas ton agent en vouloir partir de faire les vaccins. Parce que toi-même, tu sais que tu ne seras pas interviewé. Mais est-ce que parce que ton numéro est grand, tu dois perdre courage? Non! Tu ne dois pas perdre courage. Tu ne dois pas perdre courage. Parce qu'il y a des personnes qui viendront avant toi qui seront éliminées. Genre, ces personnes-là qui ont eu ces petits caisses de sélection-là. Ces petits... Ces petits... Ces petits... Ces petits numéros de sélection qui ont menti-là. Comme je vous ai déjà dit auparavant, qui ont menti, qui seront déjà éliminées d'office-là. Ces personnes-là pourront te donner la chance à toi. Si ton numéro de sélection est un petit numéro, tu sais que tu dois commencer à te préparer pour avoir un hôte. Tu sais que tu dois commencer à préparer tout ton agent. Comme ceux qui veulent savoir s'ils veulent venir seuls ou venir à la famille. Vous pouvez vous mettre déjà à chercher votre agent. Si vous savez que votre numéro est tellement low que vous serez interviewé avant janvier 2023, commencez à mettre l'argent de côté. Commencez à appeler les gens que vous pouvez appeler pour que la personne soit votre hôte. Je vous ai déjà également dit comment venir aux Etats-Unis sans hôte. Donc, si vous partez dans ma playlist de tout savoir sur la développerie, vous aurez également... Vous aurez certainement une idée de comment vous préparer pour venir aux Etats-Unis. Mais si vous avez toujours besoin d'aide quand vous êtes sélectionnés, Bibi Chivarien sera votre blog. As I say it all the time. Bibi Chivarien sera votre blog. Vous pourrez partir chez elle pour qu'elle puisse pouvoir vous assister. Vos numéros de sélection, vos numéros de dossier est très, très important. Donc, s'il vous plaît, gardez ça également jalousement. Yeah, gardez ça jalousement. Priez également avec ça. Et j'espère que vous n'avez pas fait également des erreurs pendant votre inscription, par exemple, les mensonges, où vous ne saviez pas et vous avez fait ce genre d'erreur. J'espère que vous n'avez pas fait ce genre d'erreur parce que là, là, I do not know. I hope. I hope tu n'as pas fait ce genre d'erreur pour ne pas que tu sois éliminé quand tu seras sélectionné parce que ça fera plus mal d'être sélectionné et être éliminé que de ne pas être sélectionné du tout. Do you understand what I mean? Thank you very much for sticking around. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin, guerrier, guerrier. Merci pour votre soutien. Mettez des pouces bleus vers le haut. On se reprendra à Jujji-2, c'est-à-dire le jeudi. On se reprend dans la vidéo de jeudi. D'ici là, stay blessed. Bye-bye, guys. Anyway, wait. Don't forget to subscribe, okay? Neuf. N'oublie pas de t'abonner ici. N'oublie pas de t'abonner à ma deuxième chaîne. On se reprendra à la vidéo prochaine. See you guys later. Bye-bye.